Oui, c'est dangereux, voilà. Laissez les guirlandes allumées sans surveillance, c'est vraiment dangereux parce que le sapin peut prendre feu. Il faudrait faire très attention pour ne pas que les fêtes de Noël virent au cauchemar. Faire très, très, très attention. Évitez que les enfants mettent les guirlandes dans la bouche et tout ça. Faire très attention. Oui, évitez aussi les cotons hydrophiles. Les cotons hydrophiles, c'est ce que les enfants prennent pour créer les faucons de neige sur le sapin. C'est du coton qui s'enflamme vraiment rapidement. Faire très, très attention à cela aussi parce que tout le monde veut être heureux, avoir de belles fêtes. Faire très, très, très attention. Et n'oubliez pas de penser aux enfants quand vous découvrez la maison. Veillez à ne pas laisser les trucs allumés quand il n'y a personne à la maison. Pendant combien de temps on va laisser les guirlandes allumées? Deux heures de temps. C'est long. Pas plus. On peut débrancher, rebrancher. Oui, débrancher. Vous pouvez débrancher et rebrancher. S'il y a des gens à la maison, vous pouvez laisser allumés. Mais s'il n'y a personne, c'est très dangereux. Donc débrancher quand vous voulez sortir de la maison. Et faire très attention à éviter que les enfants mettent les guirlandes dans la bouche. C'est très, 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 très dangereux pour les enfants. Faire très attention et éveiller à ce que les fêtes... Donc il faut pouvoir les suivre de près. Oui, il faut suivre les enfants de près, de moins, juste à ce que les fêtes passent. Laissez quelqu'un à la maison pour surveiller les décos, les lumières et tout ça. Merci. Faire très attention et bonne fête de Noël. À tous les enfants. On te remercie, on te remercie, Alissa Zena, pour ces précieux conseils. Voilà, la vie de nos enfants nous coûte cher. Donc il va falloir faire très, très attention, comme elle a dit. Merci beaucoup, Alissa. Eh bien, nous avons un autre invité surprise. Il se nomme Lionel Kouassi. Lionel Kouassi est avec nous. Il va nous présenter un jeu. Voilà. Voilà. Il est ingénieur en ressources humaines. Lionel Kouassi. Oui, alors là, c'est la place de Dr. Philo, donc il va falloir passer par ici. Merci beaucoup, public. Merci pour cette chaleur que vous dégagez chaque fois que nous avons un invité sur ce plateau. Alors, Lionel Kouassi, bonjour et bienvenue. Bonjour, Caro. Je rappelle que vous êtes ingénieur en ressources humaines et vous êtes là pour nous présenter un jeu. Oui. C'est le Shogi. Oui, le Shogi. De quoi s'agit-il ? Le Shogi, c'est l'art des échecs japonais. C'est un jeu de la réflexion, un jeu de l'intelligence, donc qui est un peu cousé du jeu d'échecs occidental. Et donc, qui fait appel à beaucoup d'analyses, qui fait appel à beaucoup de réflexions. Donc, c'est un jeu que j'ai découvert par des recherches personnelles. Et depuis un moment, j'ai commencé à faire la promotion de ce jeu jusqu'à pouvoir participer à un tournoi international de Shogi au Japon. Bravo, bravo. Donc, vous avez participé au tournoi, au Japon, c'était en quelle année ? C'était cette année, en début du mois de décembre, du 2 décembre au 12 décembre. Et comment ça s'est déroulé là-bas ? Wow. Vous êtes revenu avec des lauriers ? Oui, 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 j'ai eu le prix de la promotion du Shogi dans les contrées les plus éloignées du monde. Ah, c'est quoi du vac et les contrées plus éloignées ? Oui, parce que je rappelle qu'en Afrique, la Côte d'Ivoire est le premier pays à s'intéresser au Shogi. Il y a des fédérations en Europe, en Amérique, mais la Côte d'Ivoire est le premier pays d'Afrique à faire le Shogi. D'accord, mais vous venez nous présenter le jeu. Qu'est-ce que ça peut véritablement nous apporter ? Qu'est-ce que ça peut apporter aux Ivoiriens, aux Africains ? Le jeu peut apporter énormément aux Ivoiriens, surtout aux jeunes enfants, parce que c'est un jeu de la réflexion, comme je vous le disais tantôt. Voilà, notre team a fait son entrée sur le plateau. Comme je vous le disais tantôt, une étude a démontré que les professionnels japonais de Shogi, lorsqu'ils sont en phase de réflexion, ils ont activé une zone de leur cerveau que les autres hommes ne savent pas encore utiliser. Donc c'est dix combien de fois ce jeu est vraiment dosé en termes de stratégie. Et je voudrais également promouvoir l'intelligence ivoirienne et faire briller le drapeau de la Côte d'Ivoire un peu partout dans le monde entier grâce au Shogi. Donc vous encouragez, on va dire, les parents et les enfants à pouvoir s'intéresser à ce jeu, notamment par la création de clubs de Shogi. Et normalement, dans le mois d'août prochain... Et si on n'a pas de club de Shogi ici en Côte d'Ivoire ? Si, on a un club. On a un club qui est géré par une structure de promotion de l'amitié évoire au japonais, le Meiji Bunka Institute. D'accord. Voilà, qui est une structure de promotion de l'amitié évoire au japonais. Et nous avons un projet de pouvoir installer des clubs de Shogi dans les écoles d'excellence et pouvoir reprendre à notre prochain rendez-vous, qui est le championnat d'Europe de Shogi, au cours duquel la Côte d'Ivoire sera encore le premier pays africain à participer. Ah, c'est merveilleux. Merci beaucoup, Lionel Kouassi. On vous remercie d'être passé sur le plateau de ce midi. Merci. Et on dira à très bientôt. Merci beaucoup. Et surtout, bonne chance. Vous avez la bénédiction de toute l'équipe, là. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Eh bien, c'est l'un des derniers virages de cette émission. C'est le dernier chroniqueur, le frimeur. Alucine, vous le connaissez, il s'est installé. Il va nous parler invention. On reparle de le pH. L'énergie à pression hydroélectrique. Et c'est tout de suite. Alors, comme on l'a vu la semaine passée, comme on l'a vu la semaine dernière, le pH, c'est l'énergie à pression hydroélectrique. C'est un tout nouveau système de production d'énergie qui utilise la pression de l'eau, donc la pression maritime, pour produire de grandes quantités d'électricité. Ça a été découvert par M. WKP-Eli, qui a aussi inventé un tout nouveau dispositif appelé le WKP-Cieux. Vous en avez ri l'année dernière. Le WKP-Cieux qui permettra d'exploiter cette énergie. Il faut dire que le WKP-Cieux sera doté de plusieurs cellules qui vont produire de l'électricité en grande quantité. Et 60 millions, j'aimerais qu'on s'attarde sur ce chiffre-là. 60 millions. C'est le nombre de familles en Afrique qui vivent sans électricité. Voilà. Et c'est un chiffre alarmant. Grâce à cette nouvelle énergie, grâce à l'EPH, grâce au WKP-Cieux, ce problème sera résolu. On va dire donc, bienvenue au projet. Bienvenue au projet. C'est vrai que le projet est en phase théorique, mais si toutes les dispositions sont prises, toutes les dispositions sont prises pour les mettre en faveur de M. Ely. Quand tu parles de dispositions, tu fais allusion à quoi exactement ? À tous les moyens. L'agent. Possible, non. Pas forcément l'agent. Tous les moyens financiers, physiques, matériels. Aussi à une certaine volonté politique en faveur des inventeurs. Effectivement aussi. Qui sont de plus en plus nombreux dans ce pays. Voilà. Parce qu'ils travaillent aussi pour cette émergence-là de notre Côte d'Ivoire. Et surtout qu'avec ça, il n'y aura plus de délestage. Plus de délestage. Tu as raison. Nous sommes en Noël. Ce sont les fêtes. Imagine-toi des familles qui n'ont pas d'électricité, qui fêtent Noël dans le noir. C'est triste. C'est triste. Et donc, il faut soutenir le projet parce que M. WKP, ça fait plusieurs années qu'il travaille sur ce projet, sur l'EPH, sur cette énergie, sur le WKP-Cieux. Et il m'a aussi dit que c'est le même éventail qui a fait le frigo chauffage. Donc, il m'a aussi dit qu'il est en bonne marche pour le développement de ce projet. D'accord, on te connaît. Donc, on attend. C'est un peu tout sur l'EPH. C'est un peu tout parce que la première fois, aujourd'hui, je suis allée rapidement. Tu as eu peur ? Pour ne pas vraiment me faire 75e. Non, non. Non, non. Attends. Il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit clair. C'est pas une façon de... C'est pour rigoler, en fait. C'est pas volontaire. Je sais, c'est pour rigoler. On a des contraintes de temps. Mais là, c'est l'heure. Nous sommes. C'est la veille de Noël, donc on peut rigoler. Donc, pour revenir... Il y a ma ciflée ? C'est pourquoi, je pense que... Mais, Philo, on en aura besoin demain parce que demain, c'est un programme très spécial. Je suis en contact avec un policier. Je voudrais faire Noël et puis je vais mettre nos ciflées. Alors, Alucène, qu'est-ce qu'on retient en conclusion ? En conclusion, l'EPH, c'est une nouvelle énergie. C'est une énergie qui utilise la pression maritime, donc la pression de l'eau, pour produire de l'électricité en grande quantité. L'installation se fera dans nos profondeurs maritimes, donc au fond de l'eau. Voilà. Et ça ne marchera comme un barrage hydroélectrique. Mais en opposition, au contraire, au lieu d'utiliser la force du courant de l'eau, ça va utiliser la pression de l'eau. Et cela, on le doit à M. Wekape Eli à applaudir. Le Wekape Eli. Merci beaucoup, Alucène. Et cette émission est pratiquement terminée. Nous avons pris un immense plaisir à vous la présenter. Demain, c'est la fête de Noël. C'est la fête de Noël. Imaginez la suite. Imaginez ce qui va se passer sur ce plateau avec les enfants. Merci de nous avoir suivis. Et c'est avec Nestor David qu'on se dit au revoir. Au revoir. Voilà, Nestor David est avec nous. C'est la fête de Noël. J'ai été humilié, j'ai été maltraité. Et j'ai dormi dans la rue. J'ai dormi dans le marché. J'ai dormi sous la bande des églises. Et quand on me voyait, on se remarque de moi. Dans ma vie, tout ce que je faisais n'était que des échecs. Et rien ne m'a reçu, c'est qu'on se moquait de moi. En me traitant d'un point maudit. Les gens disaient que je tenais vous et toujours derrière. Mes amis pensaient que rien de bon ne pouvait sortir de moi. Il m'a aimé. Jésus, il m'a aimé Jésus, il m'a aimé Jésus, il m'a aimé Jésus, il m'a aimé Que toutes les voies reviennent à Jésus Celui qui m'a aimé Je ne savais pas qu'un jour J'allais voir le soleil Je ne savais pas qu'un jour J'allais pouvoir rélever ma tête Je ne savais pas qu'un jour J'allais retrouver le sourire Je passais mon temps pleuré À me lamenter Sans savoir ce qui m'a tenait Oh, son temps n'était pas mon temps Le temps de Dieu est le meilleur